Ce qui est assez horrible, c'est qu'elle a le droit de dire ça si, face à l'histoire, en tant que soi-disant héritière de l'extrême droite, qui est un terme très abusif, elle porte la responsabilité historique de la montée de l'anti-islam, qui en réalité est un processus général voulu par toutes les autres forces, mais qui ne veulent pas se salir les mains. Parce que les deux forces, les deux vecteurs de puissance contre l'islam, qui ont les moyens de réinviter ou pas Marine Le Pen dans les médias, elle n'est pas automotrice, elle n'a pas les moyens de passer la barrière des médias. Elle passe la barrière des médias, on la laisse dire des choses intéressantes sur l'économie, parce qu'elle va assumer devant l'histoire, en tant qu'extrême droite, la responsabilité de la montée de l'anti-islamisme. Alors il y a deux forces en France, comme dans le monde d'ailleurs, qui sont anti-islam. C'est Israël, parce qu'il faut que le conflit de civilisation puisse sauver ce pays qui n'est plus sauvable par les droits de l'homme, l'anticolonialisme et l'antiracisme. Et aussi le réseau laïc français qui est très puissant, qui s'appelle le réseau maçonnique, qui est une église sans révélation, mais qui est une église, et cette puissance laïque qui a détruit le catholicisme veut maintenant empêcher l'islam de prendre pied. Donc en fait nous avons deux puissances, qui sont deux réseaux.